La parole est à madame Catherine Vautrin. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Le gouvernement veut maîtriser la dépense, simplifier l'administration. On ne peut qu'être d'accord jusque là. Malheureusement, force est de constater que nous restons dans l'incantation et que la réforme des rythmes scolaires est une illustration supplémentaire. Comme d'habitude, avec votre majorité, c'est maintenant la France des territoires qui doit assumer les conséquences de vos décisions dogmatiques. Une enquête de l'association des maires des grandes villes a pointé un surcoût de l'ordre de 2 millions pour les grandes villes. Et 60% des maires de notre pays sont insatisfaits des procédures de gestion des aides financières. Et on peut comprendre pourquoi. Pour les petites communes, c'est un véritable parcours du combattant. Voici ce que vivent les élus de ma circonscription. Le fonds d'amorçage ne couvre que partiellement les dépenses. Il n'est pas pérennisé au-delà de 2015-2016. L'assiette indemnisée par le fonds de l'Etat n'est pas la même que l'assiette de la CAF, donc déjà deux démarches. Et maintenant, pour essayer d'obtenir l'argent, les communes vis-à-vis de l'Etat doivent adresser, avant le 30 novembre prochain, leur demande à la délégation régionale. La commune concernée, c'est celle sur laquelle est située l'école. Mais la plupart du temps, la compétence a été transférée à la communauté de communes. Donc il faut annuler le titre, et il faut ensuite demander à la communauté de communes de récupérer les fonds. Il faut donc ensuite, la plupart des communautés de communes rurales, n'ont gardé que la compétence scolaire. Le périscolaire a été transféré à une association. Il faut donc encore délibérer pour pouvoir régler l'association. Et après, vous reprochez aux communes d'augmenter les dépenses, d'augmenter le personnel. Et pour continuer, je pourrai parler du PEDT qui viendra l'année prochaine. Voilà, vous noterez aisément qu'un tel fonctionnement est source de l'odeur administrative. Alors, Madame la Ministre, après une réforme difficile, quand allez-vous enfin passer des paroles aux actes et simplifier les choses ? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Vautrin. Lorsque ce gouvernement a décidé d'adopter la réforme des rythmes scolaires, ce n'était pas par une sorte de ludique, mais c'est parce qu'en 2008, lorsque la précédente majorité a décidé de passer de 5 jours à 4 jours la scolarité des enfants, nous avons porté atteinte à la qualité des apprentissages des petits Français. Tous les résultats s'en ressentent. Passer à 5 matinées par semaine plutôt qu'à 4, le temps scolaire et le temps des apprentissages, c'est garantir de meilleures conditions de réussite pour les enfants. Cette réforme des rythmes scolaires a donc répondu à la fois à cet enjeu des temps scolaires, mais aussi à ce que l'on fait des enfants en dehors du temps scolaire. Ces dernières années, vous savez, des inégalités s'étaient creusées entre les familles qui avaient les moyens de financer des activités périscolaires pour leurs enfants et les autres. Nous avons décidé de remédier à cette inégalité qui par ailleurs, évidemment, pèse sur les résultats scolaires. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un système dans lequel s'il relève de l'État que de prendre en charge le temps scolaire, il est de la responsabilité en effet des communes d'organiser ce temps périscolaire. Je concède tout à fait que sur l'ensemble du territoire, ce temps périscolaire n'est pas aujourd'hui de la même qualité. Il faut distinguer les communes qui se sont engagées de toutes les couleurs politiques et celles qui ont traîné des pieds. Pour celles qui ont traîné des pieds, les choses sont en effet plus difficiles parce que c'est au dernier moment qu'elles doivent regrouper et faire les démarches qui leur sont utiles à être remboursées. Il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt. Celles qui s'y sont engagées avec un meilleur état d'esprit le savent. Tout cela pour vous dire que comme nous nous y sommes engagés, l'État aide les communes à financer le périscolaire à hauteur de 400 millions d'euros sur cette année scolaire. Même chose pour l'année prochaine. Je crois que dans l'intérêt des enfants, chacun de nous peut faire un effort. Merci Madame la Ministre. Bon, je vous propose qu'on retrouve un minimum de calme parce que là on n'entend plus ni les questions ni les réponses. Alors, on...